Merci, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, à celles et ceux qui sont avec nous physiquement et puis aux personnes qui sont connectées via Zoom. Bienvenue à chacune et chacun pour cet échange avec Brice Lalonde. Bonsoir Brice Lalonde et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci à vous d'être là et merci à vous tous. Je suis très honnête de voir tous et ravi de retrouver des amis, certains depuis fort longtemps. Alors pour vous, Brice Lalonde, une autre écologie est possible. Vous allez nous en dire plus. On peut déjà dire en tout cas que ce débat est d'autant plus d'actualité que nous sommes en pleine période électorale. Alors pour l'instant, la campagne a plutôt été marquée par les questions de pouvoir d'achat sur la scène intérieure et par la guerre en Ukraine à l'étranger. Et on a un peu envie de se dire et l'écologie dans tout ça et la transition énergétique et le dérèglement climatique. Paradoxalement, la guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène les enjeux climatiques et énergétiques. Cette guerre vient nous rappeler que les choix énergétiques d'hier ont des conséquences concrètes aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Et on va donc évoquer tous ces enjeux avec vous à l'aune de votre dernier ouvrage, Excusez-moi de vous déranger, dans lequel vous vous exprimez à la fois en tant qu'ancien ministre de l'Environnement, comme ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et ambassadeur des négociations internationales sur le climat, et comme actuel président d'Eden. Alors vous évoquez dans cet ouvrage votre parcours, le parcours de vos successeurs, votre vision de l'écologie politique, et vous réaffirmez votre choix assumé en faveur du nucléaire. Pour parler de tous ces sujets, je vous donne le mode d'emploi très rapidement. On va avoir d'abord une petite demi-heure d'échange entre nous deux, et puis ensuite vous aurez toute la place pour vos questions, que vous soyez connectés ou que vous soyez dans la salle. Donc préparez d'ores et déjà vos questions, et vous pouvez, quand vous êtes connectés, les envoyer dès maintenant sur le site Zoom. Voilà, tout vous est indiqué normalement, concrètement. Je me ferai votre porte-parole. Alors Brice Lalonde, je voudrais qu'on commence quand même par un petit point politique, d'actualité politique, avec l'analyse du résultat du scrutin présidentiel. Au vu du résultat des Verts et des différents partis, quelles places vous voyez aujourd'hui pour l'écologie politique en France ? Est-ce que définitivement, d'après vous, l'écologie n'est pas un sujet partisan, mais transpartisan ? Oui. Alors évidemment, le score des Verts de Jadot, c'est sans doute pas de la faute de Jadot lui-même. C'est le même depuis 40 ans à peu près. Ça reste autour de 5%. Ça n'empêche pas que les écologistes dans les régions, dans les municipalités, puissent faire plus. Mais ça veut simplement dire qu'on ne veut pas forcément d'eux pour être président de la République ou autre. Et en fait, c'est quoi la situation ? La situation d'aujourd'hui, c'est que l'écologie, maintenant, n'appartient à personne. Ce n'est pas le monopole d'un parti politique. Tous les partis politiques sont obligés de s'occuper d'écologie. C'est ça qui est en train de se passer. Et j'ai lu récemment, ça m'a beaucoup intéressé, le bouquin d'Edouard Philippe. Edouard Philippe, il était en train de vivre une nouvelle aventure politique avec son parti. Je ne sais pas comment ça se passe avec le parti de Macron, etc. Et il dit, à la page 307 de son livre, il dit « Nous découvrons les purs esprits. C'est trop souvent le cas de ceux qui identifient la lutte contre les règlements climatiques comme le problème numéro un de notre époque. Mais nous leur donnons volontiers raison. » C'est délicat de dire que les autres problèmes qui se posent ne sont pas aussi importants. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'esclavage, l'accès à l'éducation. Mais enfin, nous sommes conscients qu'aucun de ces autres problèmes délicats et essentiels ne sera durablement réglé si la planète devient invivable. Nous pouvons donc nous accorder sur le rang de priorité. Edouard Philippe, quand même. Excusez-moi, c'est pas rien. Alors, c'est un personnage assez intéressant. Son bouquin est amusant comme tout. Il parle de ses lectures et tout ça. Mais là, c'était quand même le Premier ministre. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? Il reconnaît que la priorité, c'est la lutte contre le changement climatique. Ensuite, évidemment, dans son bouquin, il va détailler combien c'est difficile, combien on ne peut pas faire d'un coup tout et tout. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les partis politiques, maintenant, leur job, c'est de s'affronter, de rivaliser en nous proposant chacun la meilleure solution pour lutter contre le changement climatique. Et ça va rester. Maintenant, c'est là pour toujours. Mais c'est partout. C'est aussi en Amérique en ce moment. Partout, cette discussion est extrêmement présente. Même en Allemagne. Les pauvres Allemands, ils avaient décidé que le gaz était le meilleur allié des renouvelables. Ce n'est pas de chance. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites. Un petit rappel technique d'abord, de bien parler dans le micro, spécialement pour les personnes qui sont connectées. Dans le micro et le micro collé au menton. Excusez-moi, on fait un petit cours de média training en direct. Comme ça, tout le monde pourra bien vous entendre. Une petite sous-question par rapport à ça. Très bien, l'enjeu écologique a essaimé dans les différents partis. Est-ce que, selon vous, il y a une vraie conviction chez les uns et les autres ? Ou est-ce que ce sont des postures un peu parce qu'il faut aujourd'hui parler d'écologie, sinon on est un peu ringard ? Non, non, c'est absolument vrai. La grande difficulté, c'est que tout le monde ne sait pas ce qu'il faut faire. Ou tout le monde ne sait pas par où commencer. C'est ça qui m'avait le plus frappé, la démission de Hulot. Il ne savait pas par où commencer, le pauvre. Il voulait sauver le monde et il était communiste de l'environnement. C'est très, très difficile de faire ça. Donc, il n'y avait pas de politique de l'énergie. Pas de politique de l'énergie au niveau européen, pas de politique de l'énergie au niveau français, malgré tous les plans et tout ça. Il a fallu attendre le discours de Belfort pour qu'enfin, il y ait un patron qui dise quelque chose. On a attendu combien d'années ? C'était la cinquième année pour enfin qu'il y ait une décision, quelque chose qui commence. Vous parlez des annonces de Belfort, du président sortant et réélu aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, on pense, on espère qu'il y a une ligne et qu'il va suivre. Et ce qui m'a frappé le plus dans la discussion, alors on va peut-être y revenir, ce sont les erreurs, grâce à l'action que nous menons à l'équilibre des énergies, où c'était une association d'entreprises. Donc, ce sont des gens assez opérationnels. Donc, on discute vraiment du détail technique, si vous voulez. Eh bien, on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs, quoi. Et qu'en France, par exemple, on avait privilégié le gaz. Et donc, 70% des immeubles collectifs étaient passés au gaz depuis 2012, etc. Et tout ça, c'est la faute des verres, si je puis dire. Excusez-moi. Donc, de moi, quand j'étais jeune, on s'est trompé. Voilà. On était tellement anti-nucléaire à l'époque qu'on était anti-électricité. Et résultat, on a dit, l'électricité, c'est du gaspillage. L'effet joule, c'est épouvantable. Il y a rien de pire, on n'y arrivera jamais. Et donc, on avait favorisé le gaz. Et on se retrouve avec ces 70% d'immeubles collectifs que j'en fais au gaz. Maintenant, on dit, fini, il faut qu'on sorte du gaz. Et le gaz est un faux ami, parce que le gaz est assez habile. Mais c'est un faux ami, parce que le gaz, il fuit. Alors, le gaz, évidemment, quand vous le brûlez, c'est deux fois moins d'énergie que le charbon, de gaz à effet de serre, de pollution. Mais il fuit, ce gaz. Et quand il fuit, alors là, c'est pire que le charbon. Et donc, la concentration de méthane n'arrête pas d'augmenter en ce moment dans l'atmosphère. On s'est trompé aussi parce qu'on a confondu l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le problème, ce sont les émissions, ce n'est pas l'énergie. Et donc, partout, au niveau européen, on dit, il faut réduire la consommation d'énergie. Alors, entre nous, soit dit, Madame Royal Alif réduire de 50% la consommation d'énergie en 2050. Eh ben tiens, ça n'a pas commencé, la diminution de la consommation d'énergie. Parce que c'est très, très dur à faire, de demander aux Français, comment tu fais pour réduire la consommation d'énergie ? C'est extrêmement difficile. Et en réalité, le problème, ce n'est pas l'énergie. Ce n'est pas l'énergie qui crée l'effet de serre. Ce sont les gaz produits par la combustion des fossiles. Donc, ce sont les fossiles, le problème, pas l'énergie. Eh ben, malheureusement, on a partout des règlements qui nous poussent à réduire la consommation d'énergie, alors que ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les gaz à effet de serre, etc., etc. Et même au niveau européen, et on va aller à Bruxelles bientôt pour expliquer, mais à Bruxelles, ils se trompent aussi. Ils nous disent, ah, la transition, c'est la réduction pépère, 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 de la consommation d'énergie, et puis après, comme ça, on va passer avec les renouvelables délicieux, les gentils renouvelables. Ben, attendez, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. La décarbonation, c'est beaucoup plus difficile que ça. Alors, on reviendra sur la question de la feuille de route. Vous avez parlé des fossiles. Vous m'amenez, merci, à passer au nucléaire. Je ne suis pas anti-nucléaire. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que je suis pro-nucléaire ? Je ne sais pas, mais je ne suis pas anti-nucléaire. C'est déjà un point de départ. C'est très important parce que ça nous a fait perdre un temps, ces luttes anti-nucléaires, et ça risque d'être de nouveau la discussion des législatives. Ce n'est pas le problème, le nucléaire. Alors, il a ses propres problèmes, mais pour le climat, ce n'est pas le problème. On perd du temps. Vous vous rendez compte qu'en France, 60% de la consommation d'énergie, c'est les fossiles et le pétrole. Numéro 1, pétrole, les bagnoles partout, les avions, les bateaux, tout ça, c'est le pétrole. Et on nous embête avec le nucléaire. Mais attendez, ce n'est pas le problème. Le problème, le nucléaire, c'est juste l'électricité. L'électricité, c'est pour l'instant, uniquement 25% de la consommation d'énergie. Et on va nous embêter avec ça. Donc on perd du temps. Et on a perdu beaucoup de temps. Et les anti-nucléaires, malheureusement, ont causé beaucoup de tort. En l'occurrence, le programme du président réélu va dans votre sens, puisqu'on a eu des annonces. Vous avez parlé du discours de Belfort. On a des annonces sur la création de centrales nucléaires. Comment vous regardez, vous, ce programme énergétique d'Emmanuel Macron, dont vous avez dit hier dans Le Figaro, il oublie souvent l'écologie ? Pourtant, vous convergez sur la question nucléaire. Alors, on va voir. Ce que je disais du président Macron, alors évidemment, je ne sais pas si on a le droit de parler du président Macron en des termes, comment dirais-je, qui ne soient pas assez châtiés, mais c'est quelqu'un qui, il a du mal à avoir une ligne et à la tenir. Donc il est extrêmement intelligent. Donc dès qu'il y a un pépin, il arrive et il va faire un énorme discours formidable, il explique tout, il sait tout. Mais il a oublié que la veille, il était sur le nucléaire et sur l'énergie. Donc si vous voulez, il faut qu'on ait un président qui trouve le moyen de planifier. Il dit qu'il va planifier. Très bien. Alors, il vient de sortir un rapport sur comment est-ce qu'on peut planifier. Il y a beaucoup de travaux maintenant qui sont sortis. J'en ai pris un juste comme ça, comme un exemple. Il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont intéressantes. Il y a du travail qui commence à être fouillé. Donc maintenant, le président, ça va, il a de quoi faire. On peut planifier. Il faut simplement qu'il tienne sa ligne. Parce qu'on a quand même cette impression que le nucléaire est revenu en grâce. Contrairement à ce que vous vous semblez assez pessimiste ou sceptique. Encore une fois, entre les déclarations du président, la taxonomie européenne qui a intégré le nucléaire, ce qui, à un moment, a été quand même très... On a pensé que ça ne serait peut-être pas le cas. Vous ne pensez pas que le nucléaire est revenu en grâce, entre guillemets, dans le paysage au moins français ? Ça commence. Et c'est même le cas en Belgique. Puisque la Belgique avait dit on va arrêter le nucléaire, il y a eu, oh là là, peut-être qu'on va un peu les prolonger. Et ça embête beaucoup l'opérateur ENGIE qui avait prévu qu'on allait arrêter. Et on lui dit maintenant, non, non, il faut les prolonger. Bon, c'est pareil en Californie. C'est pareil en Californie. Et on va prolonger Diablo Canyon, etc. Donc c'est un peu partout. On est dans cette situation. D'abord, que vient de dire l'OPEP ? L'OPEP vient de dire, on n'a jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas eu d'investissement. On est en sous-capacité partout. Comment on va faire ? Donc c'est évident qu'on a laissé en déshérence, on n'a pas eu confiance, on n'a pas continué, on aurait dû continuer depuis longtemps. La nouvelle génération de réacteurs nucléaires, on aurait dû former des jeunes, on aurait dû former des soudeurs, tout ça. Donc on va avoir du mal maintenant. Mais c'est évident que la situation sur le front de l'énergie est extrêmement tendue, compliquée. Et évidemment, la guerre en Ukraine n'arrange absolument rien. Et c'est certain que si j'avais à... Si le président Macron a quelque chose à faire, c'est d'abord d'essayer de conclure la paix, d'arrêter la guerre. Vous avez évoqué les erreurs commises dans le passé, notamment en France. J'aimerais bien qu'on parle de la feuille de route. Quelle serait, selon vous, la feuille de route d'une politique énergétique française, d'une transition énergétique à la française ? Avec quel enjeu de gouvernance ? Quel enjeu industriel ? Quelles étapes ? Quel calendrier ? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer totalement dans le détail, mais la transition dans le domaine de l'énergie, parce qu'il y a aussi de l'agriculture. On parlera peut-être une autre fois dans le domaine de l'énergie. Il faut se passer des fossiles. C'est simple à dire. C'est difficile à faire, bien entendu. Donc, comment est-ce qu'on fait ? L'électricité est, bien sûr, notre atout principal, parce qu'on peut le produire. On peut produire l'électricité de façon décarbonée, grâce au renouvelable et grâce au nucléaire. Et donc, la voie royale, si vous voulez, ou la moitié de la voie royale, c'est d'électrifier les usages de l'énergie. Tout ce qui est maintenant pétrole doit devenir électrique autant que possible. Donc, ça veut dire... Mais c'est un effort énorme. C'est un effort énorme dont vous voyez les prémices, pour l'instant, dans l'automobile, avec les rousses pétantes. Est-ce que c'est commode ? Comment je vais faire pour aller de Paris à Nice avec une voiture dont il faut que je m'arrête tous les 200 bornes, etc. Très difficile. Et il faut mettre partout des bornes de recharge. C'est un effort important. Et il faut que ces bornes de recharge, il faut qu'elles fonctionnent sur toute l'Europe et que n'importe quel automobiliste d'un pays puisse se recharger dans un autre pays avec le même système, la carte de crédit, le tout-ci, le tout-là, les heures creuses, etc. Tout ça, c'est en route. C'est difficile. C'est long. Il faut le faire. Il faut faire des batteries. Et les batteries, il ne faut pas les acheter aux Coréens, aux Japonais ou aux Chinois. Il faut les faire chez nous. Comment on fait ? Il faut faire des gigafactories. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met ? Il faut des graphites. Il faut du lithium. Est-ce qu'on peut ouvrir des mines en France ? Oui, il faut. C'est ça, la réindustrialisation. Et à la limite, la décarbonation, c'est l'occasion de la réindustrialisation. Et la décarbonation est une aventure industrielle. Ce n'est pas la décroissance pépère. C'est au contraire un effort énorme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si vous voulez, ce qu'on a découvert, nous, c'est ça. C'est que, contrairement à l'opinion générale, la décarbonation va coûter cher en énergie. Il en faudra plus d'énergie. Rien que pour décarboner. Parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et comment on résout cette équation ? Alors, attendez, l'autre partie, c'est la chaleur. Bon, je dis ça juste parce qu'il y a la chaleur renouvelable. La chaleur renouvelable, moi, ce qui me frappe, c'est pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas de chauffe-eau solaire dans les bâtiments au sud de la France ? Il y en a partout autour de la Méditerranée, pas chez nous. Comment ça se fait ? Bon, et donc, si vous voulez, ça y est, ça commence. On a maintenant l'obligation de se raccorder aux réseaux de chaleur quand ils existent. Les règlements vont privilégier l'énergie renouvelable locale, etc. Bon, donc, ça marche. Et on a de très grands plans. Mais ce n'est pas fini. Parce que regardez, par exemple, les éoliennes. Dieu sait si on a un problème avec les éoliennes. Mais les éoliennes, pour l'instant, en 2030, on aura 50% des éoliennes, ce sont des trucs de 200 mètres de haut à 300 mètres de haut. Donc, ce n'est pas rien. C'est comme la tour Eiffel. 300 mètres de haut, c'est la tour Eiffel. Donc, c'est ça qu'on va avoir. Avec des pales, elles font 100 mètres, les pales. 100 mètres. Eh bien, est-ce qu'on a des navires pour ça en France ? Est-ce qu'on a des ports qui sont adaptés pour tout ça ? Non. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est comme des centrales nucléaires. C'est des gigantesques trucs. Mais il va falloir les produire. Comment on fait ? Tout ça, ça va être pour nous. C'est un énorme boulot qui est devant nous, si on les veut, ces éoliennes. Et au fond, ce sont des éoliennes offshore. Elles sont en mer. Elles sont peut-être flottantes. Je ne sais pas. Mais c'est cet effort-là qui est un effort industriel immense. Et puis, bien entendu, les pales, il faudra les recycler et tout ce que vous voulez. Mais donc, on ne voit pas... L'idée générale que ça va être pépère, tranquille, on ne va rien faire. Et puis, petit à petit, on va être sobre. Qu'on soit sobre, bien sûr. Mais c'est quoi la sobriété ? C'est l'efficacité énergétique ? Ou c'est l'austérité ? Personne ne sait. Ah oui, sobre, c'est joli. C'est bien. Mais en réalité, la société elle-même, industrielle, celle-là, elle va consommer de l'énergie parce qu'il va falloir décarboner. C'est un effort. Et ensuite, on a parlé de l'électricité, on a parlé de la chaleur. L'hydrogène, pas l'hydrogène. Tout le monde en parle de l'hydrogène. On a des grands spécialistes ici de l'hydrogène qui sont ici. Ben, excusez-moi, il faut le produire, l'hydrogène. C'est pareil. Et vous allez le produire comment, l'hydrogène ? Alors, c'est à l'électricité, peut-être l'électrolyse, ou alors à partir du gaz, mais alors le CO2 que vous avez produit en même temps, il va falloir l'enterrer, etc. Et ensuite, on va continuer pour faire, par exemple, les carburants pour avion. Ben, attendez, c'est très difficile, ça, parce qu'il faut recycler le CO2, le mélanger à l'hydrogène, faire des hydrocarbures de synthèse, tout ça. Mais tout ça, c'est des efforts énormes. Et puis, moi, j'ai un dada. Tout le monde se moque de moi. J'ai un dada, c'est de capturer le CO2. Et je suis passionné par les premières expériences de capture du CO2 de l'air. De l'air. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des PPM. C'est pas beaucoup. Il y en a beaucoup trop, si vous voulez. Mais des PPM, c'est pas beaucoup. Ben, quand même, voilà, il va falloir le faire. Ça va coûter de l'énergie aussi. Alors, comment vous résolvez cette équation ? Parce qu'on a besoin de se décarboner. On a besoin d'énergie pour ça. Comment vous faites ? Comment je fais ? Alors, je fais avec des renouvelables et avec du nucléaire. Et je me suis permis de dire qu'en fait, le nucléaire, il en aurait fallu 30 d'EPR en 2050. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à déconstruire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura encore place pour du gaz ou pour des fossiles, malheureusement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce qu'à un moment donné, il faut boucler, comme on dit. Comme dit M. Édouard Philippe, il faut boucler. Il faut que les chiffres fonctionnent. Il faut que ça marche. Donc, voilà où nous en sommes, si vous voulez. Et donc, au sein, après, ce travail que nous avons fait dans notre association Équilibre des énergies, avec toutes les entreprises membres, et les entreprises, ce n'est pas n'importe lesquelles, ce sont les grandes entreprises de la construction, les grandes entreprises du transport, de l'automobile, de l'aviation, avec les grands énergéticiens, EDF et Total Energy, etc. Bon, on sait maintenant que tout ceci est un très gros effort et que ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Et ce n'est pas ce que raconte la Commission européenne. Alors, justement, l'Europe, quelle feuille de route on peut envisager pour l'Europe ? Là aussi, vous dites qu'on va aller à Bruxelles. La Commission européenne, il faut que vous sachiez, ce sont-là, c'est important. La Commission européenne, elle a un programme. En principe, elle n'a pas à s'occuper d'énergie. En principe, c'est l'affaire des membres, des États membres. Mais comme elle s'occupe du climat, parce que c'est l'environnement, alors du coup, avec l'histoire du climat, elle influe énormément. Elle essaye de pousser le mix énergétique qui est consommant moins et passant au renouvelable uniquement. Donc c'est ça, grosso modo, la manière de voir de l'Europe. Mais bon, je suis un peu injuste parce qu'il y a trois choses dans l'Europe. Il y a d'un côté le marché ETS, comme on dit, c'est-à-dire le marché des quotas carbone. Et ça, c'est quand même assez sévère. Et elle veut le renforcer. C'est-à-dire que les entreprises devront réduire encore plus vite leurs émissions. Et elle voudrait mettre les logements, les bâtiments là-dedans. Alors évidemment, tous les élus sont contre. Ça va pas, non ? Alors ça va augmenter le prix. Et ils voulaient mettre aussi les carburants dedans. Alors ça va pas, non ? Bon, donc c'est une bataille devant nous. C'est-à-dire que... Rappelons-nous les gilets jaunes, les difficultés, etc. Donc là, la commission, elle nous fait cette proposition. C'est pas encore discuté. À côté de ça, il y a les bagnoles. Alors là, les voitures, elle y va, la commission. C'est vraiment réduisant les émissions, passant aux voitures propres. Bon, très bien. En revanche, c'est le secteur diffus qui s'en va pas du tout, les logements et tout ça. Alors là, pour le coup, la commission dit, ah ben non, il n'y a qu'à réduire la consommation d'énergie et les renouvelables, ils suffiront. Et elle base ses directives sur l'article du traité de Lisbonne qui s'occupe de l'énergie, qui dit, il y a de l'énergie, mais c'est uniquement les renouvelables et les économies d'énergie. Et elle n'a aucune des directives du Fait pour 55, qui est le grand plan de la réduction des émissions. Aucun n'est fondé sur l'article du traité qui parle d'environnement. C'est invraisemblable. Alors, c'est pas de l'environnement. Alors, lutter contre le changement climatique, non. Et donc, à ce moment-là, tout va de travers, si vous voulez. Tout va de travers et tout est fait pour éviter l'électricité nucléaire. Tout. Mais ça, c'est un peu comme en France avec ce qu'on appelle l'énergie primaire. Vous savez ce que c'est que l'énergie primaire ? J'ai essayé de me donner personne. J'ai essayé de discuter avec les députés en leur expliquant la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Attendez, ils ne comprenaient pas, c'est trop compliqué. Dès qu'on parle plus de deux minutes avec un député, c'est compliqué après. Donc, si vous voulez... Alors, est-ce que chacun... Est-ce que vous êtes au courant de ça ? L'énergie primaire et l'énergie finale. Ce qui compte pour un logement, c'est l'énergie finale. Forcément. C'est ce que vous allez payer. Mais non, 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 pas du tout. La réglementation, le DPE, tous ces trucs-là, non, 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 c'est en énergie primaire. Ça veut dire quoi d'énergie primaire ? Ah, c'est l'idée selon laquelle pour obtenir l'énergie que vous avez chez vous dans votre maison, il fallait dépenser de l'énergie avant, à l'amont. Eh bien oui, c'est vrai. Il faut dépenser de l'énergie pour aller sortir le pétrole, pour aller sortir le gaz, le comprimer, l'amener. Ah non, 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 c'est uniquement pour l'électricité. Ah bon ? Uniquement pour l'électricité. Oui, alors là, oui, parce que l'électricité n'existe pas, il faut la produire. Donc, on va comptabiliser chez vous, dans votre appartement, le coût qu'il a fallu pour produire l'électricité dans les centrales. Non, mais c'est dingue. Le résultat de ce calcul, de cette mesure en énergie primaire, c'est que partout, le gaz est favorisé. Le gaz arrive avant. Il est classé avant. Non, mais c'est phénoménal. Dans le DPE et tout ça, le gaz, la maison chauffée au gaz est considérée comme meilleure que la maison chauffée à l'électricité alors que le gaz envoie des gaz à effet de serre, enfin, du CO2 et pas l'électricité mais c'est le monde à l'envers et bien c'est le monde dans lequel on vit. Alors, vous dites que le député français a du mal à comprendre ça. La Commission européenne, qu'est-ce qu'elle vous répond ? La Commission européenne, elle dit c'est comme ça et pas autrement pour l'instant. La Commission européenne, elle est antinucléaire. Toujours aujourd'hui ? Ah ben oui, elle est antinucléaire. Vous allez voir Mme Moussola Van Leyen là. Elle est antinucléaire, oui bien sûr, elles sont tous antinucléaires. C'est compliqué. Et les Français, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour mettre des Français dans la Commission et dans les services de la Commission. Ils se sont réveillés en retard en disant taxonomie, taxonomie. Alors la taxonomie, gentiment, la Commission a finalement accepté que le nucléaire soit dans la taxonomie, c'est-à-dire les investissements qui sont autorisés, en quelque sorte et favorisés. Simplement, c'est avec le gaz, il y a dite transitoire. Avec le gaz, tiens, c'est quand même n'importe quoi. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc c'est une bataille. Voilà, la vérité, c'est que l'Europe, c'est une bataille. Parce qu'il y a notamment l'Allemagne qui est très puissante normalement, bon, c'est très juste. Et comme ils sont anti-nucléaires en Allemagne et qu'ils sont embêtés avec le gaz russe, évidemment, donc maintenant, ils vont prendre le gaz de schiste américain qui va arriver par métanier et puis ils cherchent à remplacer le gaz russe qu'ils importaient, non seulement par le méthane américain de schiste, mais en allant chercher de l'hydrogène en Afrique. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais bon, voilà. C'est leur truc. Alors, on va laisser l'Europe de côté un tout petit peu. On y reviendra sans doute et puis dans les questions, je vous redis, préparez bien vos questions, notamment en ligne. À l'international, vous plaidez dans votre livre pour une stratégie internationale, une gouvernance mondiale. Oui. Toujours la même question, quelle serait la feuille de route internationale, la gouvernance mondiale, et est-ce que c'est réaliste quand on voit l'état du climat international actuellement ? Soupir. Oui. Oui, parce que vous avez raison, c'est un peu consternant. Donc, j'ai participé à toutes ces négociations internationales et à mon avis, on est arrivé en 2015 à une espèce de pic du multilatéralisme. Ça a marché formidablement en 2015 parce qu'on a eu à la fois l'accord de Paris et à la fois les objectifs de développement durable, les 17 objectifs qui sont ce que voudrait la communauté internationale idéalement. Voilà. Comment voyez le monde en 2030 ? Voilà. Avec 17 objectifs et qu'on essaie de les atteindre dans le climat. Bon. Et puis depuis, évidemment, le multilatéralisme en prend pour... Bon. Et critiquer. La mondialisation est critiquée. Alors, il y a certains aspects de la mondialisation qui sont évidemment critiquables. La souveraineté énergétique est plutôt une bonne idée. Mais enfin, pour l'instant, on est bien obligés d'importer des tas de choses informatiques qui viennent des Etats-Unis, des composants qui viennent de Taïwan, les vaccins du Covid qui viennent des Etats-Unis, etc. C'est un rêve, cette histoire de souveraineté totale ou d'autarcie, ça n'existe pas. On est dans un monde multipolaire. On est dans un monde où tout le monde consomme avec la même chose avec des composants qui sont faits un peu partout. Et puis, ce matin, j'ai entendu ici Cédric Philibert qui parlait de la théorie des avantages comparatifs. Ça existe quand même un peu, la théorie des avantages comparatifs. On n'est pas obligé de tout faire quand d'autres le font mieux et qu'ils ont des ressources qu'on n'a pas. Donc, oui, il faut se battre pour le multilatéralisme. Il faut l'imposer, le multilatéralisme, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, moi, je me souviens quand j'étais au gouvernement, à l'époque, les Américains ne voulaient pas entendre parler de tout ça. L'Europe a fait bloc fond, on les a forcés, on les a obligés, ils ont fini par accepter. Et donc, voilà. Pourtant, vous dites vous-même que les COP, ce sont des instances, c'est une instance dans laquelle tout va trop lentement, pas assez loin. Oui, parce que dans les 195 États du monde, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et si on arrive à mettre d'accord les 20 pays qui envoient 80% des émissions de gaz à effet de serre, les autres suivront. Voilà. Et c'est ce qui s'était passé. Et les Américains, quand ils s'y mettent, ne sont pas débiles. Ils ont eu cette idée-là et ça a très bien marché. Et ça s'appelait le Major Economist Forum. Et c'est ça qui a permis ensuite de faire avancer les COP. parce qu'on a vu que ces pays-là commençaient à faire des propositions, pourquoi pas, etc. Tout ça, c'est parfaitement possible. Alors, s'il n'y a pas les États-Unis et la Chine, on n'y arrive pas, bien entendu. Donc, il faut qu'il y ait les États-Unis et la Chine et il faut qu'il y ait Moody et l'Inde. Et puis, il faudra qu'il y ait l'Afrique. Mais dans la négociation, il faut que l'Afrique ait le droit d'utiliser des fossiles pendant encore un certain temps. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas obliger tout le monde à marcher du même pas. et quand vous êtes... Le Sénégal veut commander une centrale, je peux vous dire que les gens qui peuvent livrer des centrales à charbon, ils sont beaucoup plus rapides que les gens qui peuvent livrer une centrale solaire. Donc, c'est comme ça. On sait faire des centrales à charbon, les centrales solaires, c'est plus compliqué. Principe de réalité. Oui. Alors, on a commencé par ce panorama un peu général. Moi, j'ai encore une foule de questions, mais je vais vous partager le micro. Alors, un micro va circuler. Voilà. N'hésitez pas à lever le doigt. On va prendre deux ou trois questions. Il y a un monsieur que j'ai vu. Madame, c'est égal. Je salue la présence de Pierre Ducré, l'homme qui a bouleversé la finance pour lutter contre le changement climatique. Alors, je vous propose de vous présenter et puis d'avoir une question concise parce qu'on va en prendre deux ou trois. Pierre Audigier, je suis ingénieur des mines à la retraite. J'ai deux questions qui sont liées. La première porte sur l'équilibre tout en même temps de Macron. À partir du moment où nous avons du nucléaire, quel est le besoin pour les intermittents ? Quel est le besoin ? Le besoin économique ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question porte sur ce qu'on appelle l'effet d'éviction. L'effet d'éviction qui veut que, lorsqu'il y a du vent et du soleil, eh bien, le nucléaire doit faire de la place. Si j'en crois les perspectives offertes par Macron à Belfort, dans quelques années, je ne sais pas si c'est en 2030 ou 2035, nous en serons à un pourcentage des intermittents dans le mix électrique voisin de celui de l'Allemagne aujourd'hui. Or, en Allemagne, si j'ai bonne souvenance, je crois que le premier semestre 2020, le taux d'utilisation des énergies pilotables était de 50%. Donc, il faut nous préparer à la perspective d'avoir du nucléaire avec un taux d'utilisation de 50%. Quelles conséquences sur le bilan économique du nucléaire ? Merci beaucoup. On va continuer à faire circuler le micro. Pour l'instant, l'argument principal, c'est que les renouvelables, on peut les avoir à disposition opérationnelle plus rapidement que les centres nucléaires. Bonsoir. Olga Givernais, députée de l'Ain. On se demande de rappeler qu'on a parlé plus de deux minutes et qu'on a essayé de se comprendre. J'ai encore fait une gaffe. Oui, oui, il y en a qui sont encore à Paris pour venir vous écouter. Merci. Alors, moi, je viens du département de l'Ain. C'est un département qui est très tourné vers l'énergie, une centrale nucléaire. J'ai également des barrages hydroélectriques et d'autres intermittents également. Vous avez parlé de sauver le monde et c'est vrai que début du 21e siècle, on pensait qu'on avait éradiqué les trois menaces identifiées de l'humanité qui étaient les pandémies, la guerre et la famine et qu'on devait se concentrer finalement sur la quatrième menace que nous avions, la seule et unique, la celle du climat. Aujourd'hui, on se retrouve avec une pandémie, une guerre sur le sol européen et une crise alimentaire qui peut être grave en tout cas qu'on ne peut pas mesurer suivant la durée du conflit. Quelle place donne-t-on finalement à cette quatrième menace par rapport à ces trois autres menaces que nous avons à faire face ainsi au niveau national mais aussi européen et international ? C'est une question assez générique et une deuxième question plus spécifique. Je suis très en faveur de l'électricité, très en faveur du nucléaire. Le gaz, pourtant, on y est dépendant et on le voit en plus corrélé à la menace de la guerre avec cette question d'approvisionnement, nous développons encore des solutions de biogaz, c'est-à-dire la récupération du gaz émis par des déchets qu'on vient remettre sur le réseau. Est-ce qu'on vient conforter par cela l'utilisation du gaz en démontrant qu'on peut toujours s'approvisionner et même avec un gaz peut-être plus propre dans le sens où on n'est pas en train de le prendre au niveau des énergies fossiles ? Est-ce qu'il faut réduire cela ou est-ce qu'il faut compenser ? Quelle politique porter sur cette question-là ? Merci. Merci à vous. Alors, je me fais le relais d'une question par Internet et puis on pourra peut-être commencer la série de réponses. Alors, pensez-vous que la crise ukrainienne permette au niveau européen une prise de conscience durable et non seulement circonstancielle de la nécessité de réduire notre consommation d'énergie fossile ? Alors, la réponse est oui, bien sûr. On peut dire que, pour une fois, les objectifs écologiques et les objectifs politiques sont alignés. On a à peu près... C'est le même, quoi. Réduisons notre dépendance aux fossiles. Maintenant, vous discuterez avec le patron de Total ou vous discuterez justement avec les gens de l'OP et puis sont angoissés parce que, comme on a arrêté les investissements, du coup, la soudure va être difficile. Et donc, cette question de soudure est extrêmement importante. Vous voyez bien qu'en ce moment, non seulement votre panorama est inquiétant, mais le charbon revient. Et on a interdit aux institutions financières respectables d'investir dans le charbon. Résultat, ce sont les institutions financières non respectables qui investissent comme des folles en ce moment dans le charbon en disant c'est vrai, je vais me faire plein de pognon parce qu'on en a encore besoin du charbon et on le voit bien puisque Saint-Avold continue, Corme de Mai va continuer, Gardanne, on nous dit qu'on va faire de la biomasse mais ce serait peut-être pire que le charbon donc c'est vrai, les jeux. Voilà où nous en sommes. En effet, vous avez parfaitement raison. Donc cette question de soudure est très, très importante comme en fait progressivement pour y parvenir avec notamment les aménagements sur certains pays on va leur laisser 10 ans de plus etc. On n'a pas de grand chef d'orchestre. On n'a pas de grand chef d'orchestre donc on fait ça comme on peut et certainement le niveau européen est certainement le plus pertinent pour essayer de régler les choses. Alors le gaz entre nous soit dit il y en a encore pas mal. C'est-à-dire ce qui manque ce sont les gazoducs. On vient de trouver du gaz un peu partout les Turcs qu'on en trouve en mer Noire il y en a au large d'Israël et du Gaza etc. Il y en a simplement il n'y a pas les infrastructures pour l'amener et pour le gaz liquéfié il n'y a pas non plus les terminaux et entre nous soit dit le méthanier et le terminal c'est hyper dangereux il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui fume quand il ne faut pas parce que c'est vraiment énorme l'énergie dont il faut se méfier. Je n'ai pas la réponse à tout moi c'est pour ça que si vous voulez je pense que moi d'abord je suis très angoissé du bellicisme j'ai un copain qui a un livre qui s'appelle le complexe militaro-intellectuel il y a plein de bellicistes en ce moment et donc avec l'Amérique qui avait commencé de manière assez prudente et là ça y est il faut faire mordre la poussière à Poutine et tout ça je pense que l'Europe on est entre les deux si je puis dire je rends hommage alors là pour le coup au président Macron et son discours de Strasbourg qui était modéré qui était calme qui me paraissait quand même être beaucoup plus prudent et les bellicistes ne sont pas contents alors on avait la question sur la quatrième menace la quatrième menace c'est qui là vous avez dit quelle place pour puisque finalement les trois autres reviennent comment on joue alors d'abord la pandémie oui alors effectivement je suis comme vous j'ai lu Harry Rie qui commençait son livre en disant jamais dans l'histoire de l'humanité on avait connu si peu de guerres si peu de familles et si peu de maladies et bien paf on a le covid on a la guerre et on a la crise alimentaire parce que le blé ukrainien et russe va peut-être pas pouvoir être livré bah oui donc il faut faire face d'une manière ou d'une autre alors les allemands disent on va produire moins de biocarburant on va arrêter enfin c'est les verres qui disent ça c'est peut-être pas idiot parce que les surfaces toutes les surfaces maintenant doivent être dévolues à la production alimentaire et c'est une question qui pourrait même se poser en France dans une certaine mesure bon donc voilà une chose et le reste je n'ai pas la réponse je pense que d'autres pays peuvent produire de l'alimentation peuvent produire des céréales on n'est pas obligé de prendre du blé etc bon là il faudrait demander à un agronome plutôt qu'à moi alors on avait la question sur lequel besoin pour les intermittentes et puis l'effet d'éviction au détriment du nucléaire les conséquences de cet effet d'éviction alors on aura les deux on le sait très bien qu'on aura les deux le nucléaire et les renouvelables que vous le vouliez ou non c'est comme ça c'est presque pas forcément technique c'est aussi politique vous aurez les deux parce qu'il y a des gens qui adorent les renouvelables d'autres qui adorent le nucléaire vous aurez les deux mais je ne pense pas que la France puisse se spécialiser dans un domaine particulier mais par exemple pour vous donner un exemple alors on va repartir sur l'Europe parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas piqué des haines de temps la France a un grand savoir-faire par exemple dans les cellules photovoltaïques elle a des cellules photovoltaïques elle sait le faire qui ont des rendements tout à fait remarquables donc la France pourrait développer une filière photovoltaïque et je fais partie de ceux qui voudraient que la réglementation des maisons oblige les logements neufs à être photovoltaïques prêtes prêtes à recevoir le photovoltaïque on n'oblige pas forcément le propriétaire à mettre du photovoltaïque mais on oblige l'architecte ou l'artisan à prévoir que la toiture ou la charpente puissent recevoir du photovoltaïque parce que va-t-on savoir ça peut servir donc il y a mille choses comme ça qui sont possibles là alors juste pour ce qui est invraisemblable dans la réglementation européenne c'est que la réglementation européenne propose que les maisons en 2000 les maisons neuves toutes les maisons je ne me souviens plus en 2050 soient autonomes et n'aient pas le droit de se connecter au réseau d'énergie c'est-à-dire que les maisons elles devront avoir leur photovoltaïque ou leur petite éolienne ça me suffit chacun chez soi c'est pour ça mais elles ne devront pas être connectées ou tirer leur énergie des réseaux alors d'un côté on nous dit qu'il faut faire de plus en plus de renouvelables pour l'électricité et pour le gaz ou le biogaz c'est des réseaux et ensuite on n'a pas le droit de s'en servir c'est quand même invraisemblable donc il y a vraiment des trucs comme ça qui sont absolument invraisemblables donc voilà et donc cette question est importante parce qu'elle va nous amener aussi à une discussion en France sur l'autoconsommation est-ce qu'on la favorise est-ce qu'on la favorise pas etc et c'est important aussi parce que financièrement les gens qui font du renouvelable ils préfèrent des grandes surfaces ils préfèrent des grands parcs par rapport aux maisons parce que les maisons ça coûte plus cher et ça produit moins simplement les particuliers eux peut-être qui préfèrent au contraire la maison et c'est une vraie question et donc est-ce qu'on va favoriser plutôt l'électricité les renouvelables dans les maisons les villages les petits réseaux autonomes bien sûr tout le monde sera relié au réseau national ou européen mais enfin quand même on le favorise on le favorise pas tandis que la plupart des investisseurs préfèrent les grandes centrales solaires au sol et donc ils ont besoin de surface et de foncier et j'attire votre attention sur l'économie de guerre et autres la commission européenne monsieur Castex ce qu'il a fait récemment et le gouvernement s'apprête à accélérer les procédures parce qu'on n'a pas que ça à faire et alors d'un côté on nous dit il va falloir quand même discuter 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 avoir des nouvelles formules de participation etc et de l'autre côté ah non on peut pas on peut pas on peut pas accepter autant de plaideurs de recours de procédures longues ça peut pas possible par exemple alors quel est le domaine qui va souffrir le plus dans les procédures bah l'environnement bien sûr forcément donc voilà donc c'est compliqué pour nous parce qu'il faut à la fois défendre l'environnement bon et à la fois on comprend bien qu'il faut aller vite et qu'il faut pas traîner quoi donc voilà donc ça va être très délicat par exemple pour la biodiversité on dit bah non il faut regarder les 4 saisons ah non non fini allez fini les 4 saisons on va regarder uniquement sur une saison ça ira plus vite tant pis pour les couples et les oiseaux qui nichent ah bah ils ont qu'à pas nicher voilà bon ça va être compliqué mais en même temps c'est normal donc voilà la vie est faite de contradictions donc il va falloir qu'on gère ça alors vous avez parlé des panneaux photovoltaïques je rebondis sur une question internet non alors l'effet d'éviction peut-être que quelqu'un d'autre va répondre alors peut-être parler dans le micro pour que les gens sur internet vous entendent sur l'effet d'éviction bonsoir alors du coup pour cet effet d'éviction il faut s'intéresser au marché de l'électricité et son fonctionnement donc l'effet d'éviction a un autre nom c'est l'ordre du mérite c'est à dire que voilà le prix sur le marché de l'électricité est fixé en fonction de la dernière puissance appelée donc en cas de demande élevé ça va être le gaz ou le charbon qui ont un coût marginal donc pour produire la prochaine quantité de mégawattheures ce coût marginal sera élevé et donc par essence le prix sur le marché sera élevé pour revenir sur le renouvelable et le nucléaire comme le renouvelable a un coût marginal très faible c'est pour cette raison qu'elle va être appelée en premier mais forcément de par son facteur de charge donc le taux d'utilisation qui est assez faible il faudra très vite faire appel aux centrales nucléaires qui comme elles sont pilotables ont un taux d'utilisation élevé donc si on développe le renouvelable ça veut dire qu'on va réduire ce taux d'utilisation du nucléaire et comme le nucléaire est une économie qui dépend principalement de coûts fixes ça veut tout simplement dire en fait que plus on développe du renouvelable alors bien sûr qu'il y a un arbitrage à faire mais que plus on développe du renouvelable plus on détériore du coup la rentabilité d'une centrale nucléaire exactement donc c'est pour ça que la littérature elle est relativement claire là dessus c'est que bien sûr il faut développer du renouvelable mais qu'il y a un certain arbitrage parce qu'avec plus de renouvelables certes on a des prix plus faibles et une production électrique mais c'est intermittent c'est variable à contrario du nucléaire alors il y a des plans pour faire de l'hydrogène d'une façon de stocker de l'électricité bon tout aussi se discute donc bon la question du réseau européen en ce moment ça se discute monsieur Le Maire voudrait changer les règles du marché de l'électricité je ne pense pas que ce soit extrêmement simple à faire parce que finalement en ce moment la France importe de l'électricité puisqu'on a des problèmes avec nos moyens de production et si je peux profiter pour poser une simple question j'aimerais avoir votre avis sur le système de l'AREN l'accès régulé électricité nucléaire historique c'est une manière de plumer EDF on est d'accord alors dis donc il y a énormément de questions allez-y merci si vous pouvez vous présenter avant s'il vous plaît rapidement Pierre Ducret je suis une vieille connaissance mais Brice je voulais juste te proposer une nuance par rapport notamment à ton discours initial sur l'énergie je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est probablement une erreur que font certains de nos amis communs de se concentrer sur la quantité d'énergie n'empêche que il y a quand même un truc incroyable c'est qu'on ne soit pas capable dans le contexte actuel de lancer à l'échelle européenne une grande campagne de sobriété énergétique qui est quand même la mesure la moins coûteuse et la plus efficace pour à la fois améliorer notre balance commerciale améliorer la facture des individus lutter contre le changement climatique et emmerder Poutine tu vois c'est quand même fou qu'on soit pas capable de se mettre d'accord sur le fait qu'on limite la vitesse à 100 km heure sur le réseau autoroutier européen du jour au lendemain ce qui est un coût extraordinairement faible et il faudrait une campagne de communication un peu massive intelligente comme on en a connu dans les années 70 pour lancer ça il y a tous les facteurs pour faire ça de même que la baisse des thermostats on a vu à quel point c'est efficace quand on le fait alors on entend cette je termine là dessus parce que ton discours initial donnait l'impression que la sobriété énergétique c'était pas bien tu vois ce que je veux dire et je voulais juste faire cette nuance je propose qu'on prenne encore on va prendre deux questions on tord le bâton trop fort on prend deux questions en plus voire trois pour pouvoir en prendre le maximum oui bonjour cédric philibert je voulais faire deux petites remarques complémentaires sur la question de l'effet d'éviction si je peux la première c'est qu'en France et en Belgique on a déjà un taux d'utilisation plus faible que par exemple aux Etats-Unis pour une raison qui est très simple c'est que quand on est à 70% du mix électrique forcément on est obligé de moduler et donc de ne pas avoir un fonctionnement continu comme on a aux Etats-Unis où on est à 20% du mix électrique puis la deuxième chose qui paraît évidente mais qu'il faudrait quand même rappeler c'est qu'on a un parc un peu vieillissant et que toutes ces centrales ne vont pas durer indéfiniment je pense qu'aujourd'hui tout le monde à peu près tout le monde a compris qu'il faut les prolonger autant qu'on peut presque tout le monde pas tous les premiers ministres potentiels mais beaucoup de gens ont compris qu'il faudrait les prolonger mais on ne sait pas combien de temps on pourra les prolonger entre autres parce que du fait qu'elles ont pas mal modulé déjà il est possible que ça allait accélérer leur vieillissement notamment par bombe ou le monde électronique je ne sais pas on verra c'est la SN qui nous le dira mais pour l'instant voilà on est à un âge moyen de 37 ans et demi je crois et voilà et d'ici 2030-2035 on aura à peu près fatalement moins de centrales et on n'a pas d'autres solutions pour en même temps développer la production d'électricité parce qu'il va falloir commencer sérieusement à électrifier les bâtiments l'industrie et les transports que les renouvelables aussi intermittentes soient-elles ou variables merci est-ce que je pourrais juste aussi par madame la députée sur en écho à ce qu'a dit Pierre Ducré sur l'énergie sur l'alimentation la question des surfaces liées à l'alimentation du bétail est très très importante et évidemment on pourrait réduire cette surface donc réduire le bétail réduire ça veut dire la viande etc etc mais si vous voulez là il y a des gains extraordinaires pour la production alimentaire humaine donc bon c'est un peu compliqué un peu difficile à faire mais vraisemblablement c'est une direction à explorer je vous laisse enchaîner sur la question de la sobriété pourquoi pas lancer une campagne européenne des mesures qui ne coûtent rien ça me paraît une très bonne idée ça me paraît une très bonne idée c'est même plus facile pour le pétrole que pour le gaz alors monsieur avait une question énormément de questions oui je crois qu'il y a un consensus qui se dégage que la transition ça passe par plus d'électricité décarbonée et c'est donc une accumulation de technologies d'équipements de réindustrialisation absolument considérable et j'ai l'impression qu'on arrive on arrive à cet effort à un moment où après après la période d'euphorie qu'on a connue quand on a connu une période d'euphorie depuis quelques années sur les énergies nouvelles et renouvelables qui n'ont eu aucune limitation financière et après une forte période d'endettement et là on va rentrer dans une période où on se pose des questions sur la pérennité de l'endettement et sur cette accumulation énorme et donc on ne voit pas très bien comment tout ça va rentrer je dirais les priorités vont rentrer en conflit les unes avec les autres avec la santé avec tous les biens publics mon intuition c'est que on n'arrivera plus à se payer l'électricité par les tarifs il va falloir passer par les contribuables c'est déjà le cas pour les voitures électriques on subventionne partout donc il y a un effort d'investissement collectif énorme et la période d'euphorie est finie donc on va arriver un peu aidé par les prix très élevés de l'énergie fossile mais ça ne suffira pas il y a un monsieur devant et puis effectivement il y a des dames qui ne sont pas en majorité dans la salle donc merci beaucoup Myrtou Tripetti une question plus politique on a parlé de la planification on a parlé de la volonté politique de ce qu'elle avait été capable de faire justement dans cette période d'euphorie vous expliquez très bien et d'autant plus justement que vous en avez été que l'anti-nucléarisme a été le passager clandestin des mouvements environnement et écologiques à leur naissance à leur émergence dans les années 70 c'est eux qui ont porté l'écologie et l'écologie politique c'est eux qui ont été sollicités quand l'écologie s'est transformée en partie politique en partie de gouvernement c'est eux qui ont été sollicités quand les entreprises se sont équipées en direction de la RSE etc et partout ils embarquent avec eux finalement ce passager clandestin qui est l'anti-nucléarisme et dont vous expliquez très bien qu'il est finalement assez factuellement contraire à ce que devraient être les objectifs environnementaux et climatiques comment est-ce qu'on fait pour détricoter ça comment est-ce qu'on fait pour sortir l'anti-nucléarisme de l'écologie et de l'écologiste et de la confiance qu'ils ont créée dans les gens et est-ce qu'on a le temps dans les échéances pour s'assurer que tous les efforts politiques et de planification vont dans le bon sens Monsieur et puis on laissera la parole à Brice Lalonde Gérard Runeblatt Académie des technologies non en lien avec ce qu'a dit Myrto le rapport qui est sorti ce week-end il y a quelques jours de France Stratégie propose en gros d'enlever au ministère de l'environnement tous les aspects techniques de l'énergie de les mettre comme Macron l'a dit à Belfort sous la tutelle du premier ministre mais en gros de laisser au ministère de l'environnement de ne rien laisser ni l'ADEME ni la DGEC etc 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 ça c'est certainement une réponse à votre question ça passe par là la réponse de Brice Lalonde sur ce sujet alors je pense que c'est une erreur d'avoir laissé l'énergie à l'environnement mais l'erreur en fait elle est un peu elle est vénielle c'est à dire qu'il y a à la fois une dimension de contre-pouvoir à l'environnement qu'il faut ménager à l'environnement notamment pour la biodiversité et la nature et le problème c'est que évidemment quand le ministère s'est surtout focalisé sur la transition énergétique du coup il a laissé la nature un peu de côté or la nature a besoin vraiment de défenseurs alors là vraiment sérieux parce que c'est quand même une affaire extrêmement importante la biodiversité c'est très difficile c'est beaucoup plus difficile que l'énergie et donc effectivement il faudrait un ministère du climat et de l'énergie à côté différent et qu'on laisse un ministère de l'environnement l'environnement l'écologie la nature le ministère de la nature bon mais ils ne seront peut-être pas contents mais ça ne veut pas dire pour autant que le ministère du climat et de l'énergie ne soit pas orienté par un écologiste qui ne soit pas anti-nucléaire parce que si vous voulez il faut quand même faire cette transition d'une manière ou d'une autre c'est un ministère enfin c'est sous le premier ministre de la planification d'après ce que j'ai compris de la décarbonation allez on décarbone un rang par deux puis on le fait avec un ministère du climat et de l'énergie le ministère de l'environnement et puis tous les autres l'agriculture tout le monde moi je suis d'accord avec ce que disait madame Lepage je le disais quand on est au gouvernement dans chaque ministère il y a quelqu'un qui représente les finances parce que pour éviter qu'on dépense de travers et bien dans chaque ministère il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente la transition et qui dise ah non là vous êtes en train de sortir des clous ça va pas etc. donc il faut inventer ça alors il y avait la question sur le passager clandestin l'anti-nucléaire comment est-ce qu'on fait d'abord il faut bien se rendre compte qu'ici que le nucléaire il y a des problèmes il y a des défauts c'est pas parfait bon et donc je veux dire on passe pas du côté d'un côté à l'autre on n'est pas anti-nucléaire de principe pour être tout d'un coup ah c'est génial le nucléaire il n'y a rien de mieux bon le nucléaire ça fait partie des solutions ça fait partie des solutions et par ailleurs il se trouve que le nucléaire ça prend pas beaucoup de place ça n'envoie pas de CO2 ça a des avantages quand même par rapport à la surface par rapport à la quantité de matériaux qu'il faudrait avec des renouvelables les renouvelables ça prend beaucoup de cuivre ça prend beaucoup de métal etc. bon donc rien n'est parfait bon alors maintenant le nucléaire moi j'ai tendance à être partisan d'une solution qui s'appelle la transmutation des déchets pour réduire la durée de vie les gens qui sont spécialistes du nucléaire me regardent toujours comme si j'étais un ahuri mais bon néanmoins je milite pour ça et je me battrai pour ça et je suis frappé de dire que c'est en Belgique qu'on y croit le plus alors que la Belgique avait décidé de sortir du nucléaire enfin maintenant elle a décidé de ralentir en Belgique il y a cette expérience qui s'appelle MIRA qui est un réacteur rapide pour casser les actinides comme on dit les transuraniens les atomes radioactifs de longue durée et de forte radioactivité donc il faut aller dans cette direction là parce que je suis persuadé que le nucléaire comme toutes les techniques on peut l'améliorer ça peut changer ça peut bouger etc. simplement c'est très long il y a la question de monsieur sur l'enjeu budgétaire entre guillemets les conflits d'usage si je répercute bien votre propos monsieur oui il faut prendre conscience du fait qu'on sort d'une période d'euphorie d'euphorie sur la dette d'euphorie sur les énergies renouvelables et que l'avenir va être difficile il faut faire plus à un moment où ce sera plus difficile oui alors on a tendance à dire regardez comment c'était en 2000 vous regardez comment c'était en 1990 on n'était pas plus malheureux à consommer deux fois moins d'énergie mais tout ça c'est des choses faciles à dire c'est plus compliqué parce que maintenant on est quand même prisonnier d'un certain nombre regardez le numérique cette extraordinaire pénétration le coût en énergie du numérique ça nous permet d'économiser de l'énergie et le pilotage du système électrique le pilotage de l'utilisation de l'électricité à la maison pour le chauffage tout ça ça nous paraît extrêmement important c'est extrêmement important et donc dans les directives européennes il faut absolument insister sur le pilotage et le numérique pour surveiller pour monitorer comme on dit en anglais donc tout ça c'est très important ça manque un petit peu dans les directives on aura besoin de quoi peut-être qu'on aura besoin de mettre des batteries dans les maisons aussi parce que après tout si elles ont du renouvelable et que tout d'un coup il y a un manque etc il y a le réseau mais peut-être que des batteries ça permettrait de stocker un peu etc nous voyons un avenir très important à la synergie entre les véhicules électriques les batteries des véhicules électriques et le système énergétique de la maison voire le réseau lui-même un petit peu comme les chauffe-eau qui stockaient ou qui permettaient de de recharger le chauffe-eau pendant les heures creuses etc tout ça c'est en cours quoi donc si vous voulez le smart si vous voulez c'est très important ça fait partie de la transition et ça nous permet sans doute d'économiser de l'énergie donc si vous voulez la sobriété je suis pour voilà mais je ne sais pas comment le dire Pierre je ne sais pas comment dire je ne suis pas pour l'austérité forcée donc c'est compliqué cette histoire comment on fait quoi alors je vous relais une question internet la France et l'Union Européenne ont souvent été à la traîne dans le déploiement des industries de transition du type panneau solaire batterie etc vous en parliez aujourd'hui le président Macron entend faire de la France un pays d'excellence dans de nouvelles industries comme celle des électrolyseurs est-ce que c'est réaliste ? l'électrolyseur oui bien sûr c'est parfaitement réaliste les électrolyseurs qu'est-ce que je disais ? alors l'électrolyseur c'est pour faire de l'hydrogène bon alors je crois que tout le monde se lance dans les électrolyseurs en France mais moi aussi quoi donc oui je ne pense pas qu'il y ait de retard français particulier là-dessus pareil photovoltaïque pareil batterie pareil bon il se trouve simplement que peut-être on a laissé partir nos industries un petit peu en Chine ou ailleurs et donc c'est compliqué pour les ramener et ce n'est pas sans lien avec la consommation d'énergie de la France parce que la consommation d'énergie de la France a la baissée au fur et à mesure que les industries partaient alors qu'elle revient est-ce que ça va du coup augmenter un peu c'est ça la question alors il y avait des questions par là bonjour Anne-Quince bonjour Brice en 1981 vous avez réuni 3,88% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle moi je n'ai pas été élu oui 41 ans plus tard le candidat fait 0,8 points de plus donc entre temps en 1981 personne peu de gens s'intéressaient à l'écologie puisque je le connais à cette époque là aujourd'hui 70% des français considèrent que l'écologie doit figurer dans les trois premières préoccupations politiques qu'est-ce qui explique ce rendez-vous et puis les autres partis politiques n'ont pas fait d'offre non plus enfin je ne parle pas uniquement des écologistes mais les autres partis beaucoup de gens disent l'écologie était la grande perdante de l'élection présidentielle enfin la cause écologique qu'est-ce qui explique ce rendez-vous manqué entre l'écologie et la politique indépendamment je ne vous demande pas de commenter la campagne sur longue période non mais bon je pense que je pense que Jadot a fait ce qu'il a pu il a mis une cravate c'était le symbole si vous voulez ses copains se moquaient de lui à cause de ça mais lui il voulait incarner l'écologie de gouvernement et il n'a pas réussi à ça mais je pense que son parti ne l'a pas aidé du tout son parti n'est pas du tout sur cette ligne là bon et donc ça se voit quoi et Mme Rousseau et autres elle a failli gagner donc les gens se disent bon ben c'est peut-être pas forcément les meilleurs pour faire tout ça voilà donc Mélenchon a fait aussi une candidature il a fait aussi une campagne où il parlait beaucoup d'écologie pour le coup donc là je nuance vos propos bon ceux qui n'ont pas fait ça c'est et encore bon Mme Pécresse elle avait du mal elle elle s'est réfugiée dans la souffrance animale donc elle était elle était à la fois pour les chasseurs et la corrida je crois mais contre la souffrance animale c'était compliqué bon ce sont des gens qui ne savent pas voilà ils ont c'est pas dans leur tête quoi tandis que Mélenchon je vous ai raconté une histoire moi quand j'étais au gouvernement avec Rocard il y avait un petit jeune homme là dedans chargé de la formation professionnelle il s'appelait Mélenchon donc j'étais dans le même gouvernement que Mélenchon et quand je suis allé à Rio 92 en avion à l'époque on ne se préoccupe pas de la question en avion de Paris à Rio qui était à côté de moi Mélenchon et donc on a discuté pendant tout le voyage et Mélenchon me disait c'est vous les écolos qui avez raison parce que vous êtes internationaliste voilà alors je n'ai jamais oublié ça et en fait Mélenchon est un type assez sympathique très cultivé bon alors là il a réussi de manière magnifique alors on verra on verra la suite voilà mais quand même ça m'a frappé quoi comme il a réussi à rassembler la gauche bon qu'est-ce que vous voulez chapeau pour ça j'espère qu'il ne réussira pas à prendre toute la France parce que là quand même bon alors une question bonjour Emmanuel Beaurepère j'ai une question sur les instruments financiers en 92 il y avait un ministre de l'écologie qui s'est intéressé à la problématique des déchets tous les industriels les collectivités locales tout le monde se renvoyait la balle vous connaissez bien le contexte et puis finalement on s'est dit que la meilleure façon de sécuriser c'était de trouver les moyens de financer cette collecte et ce recyclage des déchets et développer une économie du recyclage et ça voulait dire mettre en place une éco-participation si je rappelle ça c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui avec la transition écologique et la transition énergétique dans le sens où quand on interroge par exemple dans le monde du transport routier transport de marchandises les acteurs en leur disant est-ce que vous êtes prêt à passer à des camions qui correspondent aux attentes que la société a en matière de transition écologique ils vous disent oui mais après quand on leur dit il faut payer il n'y a plus personne donc le financement si on le réfléchissait sur un temps plus long où l'impact financier s'étale sur plusieurs années leur permettrait de rentrer pour simplifier si ça coûte 1000 mais qu'on leur dit vous allez payer 100 tous les ans c'est pas pareil que de payer 1000 tout de suite et je pense que cette dimension là elle manque un peu dans les aspects et c'est valable pour le bâtiment ou tous les autres secteurs ça manque un peu dans les aspects de transition écologique et énergétique alors il y a un certain nombre de chercheurs de se percevoir par exemple ou autres qui proposent des solutions pour le financement par exemple de toutes les centrales etc qui sont en effet de toutes s'étalent dans le temps il n'y a pas de doute c'est comme ça après la seconde guerre mondiale qu'on a fait la caisse de l'énergie etc donc manifestement c'est cette direction là qu'il faut prendre en effet et d'ailleurs même en politique puisque le France Stratégie dans ce rapport renvoie à une proposition d'Atali la chambre des générations futures ou la chambre du futur ou des générations c'est à dire une chambre du long terme ça n'existe pas nous sommes évidemment on a des temps politiques ou des temps économiques de plus en plus courts et évidemment on a du mal à se projeter et à prévoir ou à financer il y a même des gens qui n'aiment pas le nucléaire parce que c'est trop long ça n'existe pas des trucs aussi longs que 60 ans ça va à l'encontre même de cette tendance à être de plus en plus rapide en Amérique c'est les rapports trimestriels pour les actionnaires c'est dingue trimestriel on a deux questions qu'on va prendre en même temps puis on partira un peu de ce côté de la salle oui bonsoir d'abord merci pour ces éclairages moi ça m'intéresse toujours Christophe Journet pour matière première énergie média ce que je constate c'est que là encore est-ce que c'est une question aussi est-ce que l'absence de regard vraiment précis il n'y a pas que des politiques mais aussi des politiques mais même des managers je connais plein de managers qui sont inflotus quand ils construisent des électrolyseurs de connaître le prix du nickel il faut du nickel il faut de l'acier il faut un tas de choses vous avez vu les bons que ça a fait depuis janvier c'est terrible on arrive à les extra d'alliage pour les inox c'est quelque chose de sidérant c'est Elon Musk qui a acheté déjà le nickel de Nouvelle-Calédonie oui voilà non mais c'est un homme d'affaires mais alors le problème c'est que finalement il y a deux conceptions du regard sur les marchés que j'observe depuis quelques années il y a celle des américains qui vise essentiellement à faire du profit le plus possible le mieux possible sans trop regarder les conséquences sur l'environnement et puis il y a une façon qui est assez nouvelle mais qui existe un peu en Europe de regarder les marchés aussi par rapport aux conséquences sur l'emploi sur la vie sociale et par contre ça demande quand même un regard assez cynique assez précis moi je me rappelle la dernière discussion que j'ai eue avec Marjorie me disait vous savez le problème c'est pas le pétrole c'est pas de savoir si on y est dedans ou pas c'est comment est-ce qu'on va avoir assez d'énergie dans 20 ans malheureusement il est décédé en Russie justement mais la dernière question que j'aurais est-ce que vous savez que l'Ukraine intéresse beaucoup Poutine parce que c'est un des plus gros gisements d'uranium du monde encore très peu exploité je ne savais pas est-ce que vous savez que le prix de l'uranium est remonté au-dessus de 65 dollars je crois que c'est long c'est plus d'uranium c'est pas la tonne et ça c'est grave je me rappelle l'Auvergent la seule fois que j'avais discuté avec elle quand elle était encore à la tête d'Arevam disant vous savez ce qui me fait peur en ce moment dans le développement du nucléaire c'est la montée des prix de l'uranium qui était à l'époque à 76 euros par rapport à la unité de mesure d'achat donc ça est-ce que vous pensez que c'est possible de changer ça en France par exemple je dis bien en France parce qu'à Paris je trouve qu'on ne regarde pas assez clairement j'ai été demandé il n'y a pas très longtemps par l'ADEME qui était sous une demande de Jean Castex pour leur donner une analyse précise sur l'évolution des prix des matières premières et de l'énergie ils n'ont pas suffisamment des narques pour faire ça à Matignon on va entendre la réponse de Brice Lalonde et si vous pouvez passer le micro peut-être sur les arrières la mienne va être beaucoup plus courte et va complémenter celle de tout à l'heure vous avez parlé de l'importance du nucléaire pour assurer la transition énergétique comment on convainc le WWF de s'occuper de la sixième extinction des espèces et de ne pas dépenser une part très significative de son budget à faire des campagnes anti-nucléaires comment on convainc la finance de faire des mécanismes financiers qui ne soient pas anti-nucléaires au point de départ comment on fait pour que les écolos s'occupent d'écologie et pas d'être anti-nucléaire alors la question toujours de la position anti-nucléaire et puis la question du prix des matières premières alors je prends hommage à Myrto Tripathi ici présente parce qu'elle a fondé un journal qui s'appelle Les Voix du nucléaire elle et ses amis ont manifesté devant le siège de Greenpeace ce qui ne s'était jamais vu et du coup la charge du militantisme si je puis dire a changé le méchant c'était Greenpeace alors c'est assez extraordinaire donc je rends hommage à cette action je pense que c'est ma réponse c'est ma réponse c'est à dire que ce n'est que lorsque le militant écologiste va questionner les anti-nucléaires et les mettre en défaut que les choses changeront complètement dans le monde écologiste parce que pour l'instant ça paraît inimaginable de faire ça vous savez il y a des Lovejoy enfin le Gaia l'hypothèse Gaia tous ces écologistes fameux sont pour le nucléaire ils disent mais on en a absolument besoin donc il faut il faut qu'ils lisent il faut faire de la propagande qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça c'est à vous de faire peut-être moi j'ai commencé donc je suis un traître parce que j'ai été je ne suis pas anti-nucléaire donc c'est très difficile c'est une position difficile mais elle est d'autant plus difficile que j'étais anti-nucléaire dans les années 70 donc alors j'ai l'air quoi alors j'étais aussi péremptoire maintenant que je l'étais avant mais en disant deux choses complètement opposées c'est un peu compliqué donc ce serait bien qu'il y ait une nouvelle génération qui commence à faire le job tout en disant le nucléaire ben c'est pas parfait mais pour l'instant c'est quand même une des choses les moins mauvaises que nous avons à notre disposition ça produit beaucoup d'énergie voilà et donc la question que vous vous posiez c'était ben il vaudrait mieux s'en servir quand l'électricité n'est pas utile ben il vaudrait mieux qu'ils produirent de l'hydrogène avec et trouver en effet des solutions par exemple en 1970 on a mis les centrales nucléaires loin des villes c'était un débat parce qu'avec toute la chaleur pourquoi on récupère pas la chaleur pour les réseaux de chaleur vous pensez que vous n'allez pas mettre la centrale de nos gens à Paris quand même vous vous rendez compte donc tous ces arbitrages là ont eu lieu alors qu'on aurait pu récupérer cette chaleur qui est tellement utile ben tant pis alors il y a l'élevage de crocodiles à Crueuse oui Jean-Pierre Rouette nous sommes un certain nombre dans la salle et toi comme moi qui avons vécu en direct les crises pétrolières de 1974 et 1981 à l'époque l'état était aux manettes il y avait un état qui a décidé de lancer le programme nucléaire et simultanément de créer l'agence pour les économies d'énergie bon depuis lors le pouvoir de l'état s'est considérablement effrité les régions ont revendiqué un pouvoir grandissant et Bruxelles ne rate pas une occasion de voir ses prérogatives s'accroître donc on est dans une situation où le pouvoir est dispersé en matière énergétique et alors que l'on va clairement vers une situation qui va être de plus en plus tendue il n'a pas beaucoup parlé de l'évolution probable des prix de l'énergie mais quand même soyons clairs on s'oriente vers une hausse importante et durable du prix de toutes les énergies et ça les français ne le réalisent pas encore parce qu'ils sont sous perfusion avec les mesures de notre nouveau président de la république mais le réveil va être très douloureux et donc ma question c'est sur la gouvernance qui pilote où doivent être prises les décisions les français aujourd'hui ont l'idéal du small is beautiful du local de l'électricité potagère de l'autoconsommation etc bon ça va peut-être pas nous mener très loin donc comment est-ce qu'on va faire face à ce qui va être à mon avis une situation extrêmement tendue dans les prochains mois et à coup sûr dans les prochaines années alors on n'a pas répondu à Christophe mais il y a beaucoup d'ingénieurs des mines sur les métaux donc ici tu as largement de quoi avoir de réponse à ta question monsieur Pitron nous dit qu'on va passer de l'âge de l'énergie à l'âge des métaux on a besoin de beaucoup de métaux de matériel donc on verra ça après alors la question politique vous avez deux ici il y a des gens qui ont la tête très politique ben oui c'est le miracle de la politique monsieur Jean-Pierre de répondre à cette question le miracle de la politique la politique peut faire le meilleur comme le pire c'est ça son génie le génie de la politique donc il nous faut un président de la république un premier ministre et un ministère de combat en quelque sorte appuyer sur une majorité qui ne fasse pas toutes les cinq minutes comme Mathieu Orphelin et d'autres se sentant malheureux tout d'un coup c'est pas assez vert c'est pas assez écolo etc il faut vraiment que ça tienne il faut que la majorité soit sans faille pour ça et pour être très franc il faut que chacun c'est l'histoire du colibri c'est un petit peu potagère ou pas il faut que chacun joue sa partie une bonne direction politique c'est quelque chose c'est un gouvernement qui explique à chaque français ce qu'il peut faire à chaque collectivité locale à chaque région à chaque industrie que chacun joue sa partie dans le plan de la transition d'abord il y a un récit est-ce que le récit est suffisant avec ces trucs là Jean Covici il a fait une BD avec je ne sais plus qui est-ce que ça suffit non sans doute que non il faut vraiment qu'il y ait un récit que l'on mobilise la totalité du peuple français pour dire voilà voilà la direction que l'on doit prendre on ne doit pas forcément aller beaucoup plus vite que tous les autres parce que si la France a arrêté complètement ses émissions ça ne se verrait même pas c'est ça le problème avec l'Inde la Chine etc donc il faut essayer d'entraîner l'Europe notre job c'est d'entraîner nos voisins en expliquant qu'on le fait avec ce pays magnifique il faut vraiment trouver le bon récit et il faut ensuite que ça se décline partout les régions vont jouer un rôle important donc c'est vrai que le pouvoir d'état est plus faible qu'avant mais ça a commencé avec les lois de fer ça donc moi je me souviens les meilleurs éléments de l'administration étaient dévoyés si je puis dire est pris par les départements et par les régions donc on avait tout en double toute l'administration française en double en triple je ne sais pas quoi bon tout ça c'est évidemment absurde donc ça va être ça va être difficile mais en même temps je pense qu'on a les moyens de le faire parce que la France quand même envoie deux fois moins de gaz à effet de serre que d'autres pays européens y compris d'autres grands voisins et moi ça m'a frappé toujours de voir des écolos dire on est en retard on est en retard sur l'Allemagne bon on était largement en avance donc voilà quoi mais enfin bon on n'est pas parfait il nous reste encore 7 minutes on peut prendre 3 questions et puis on pourra poursuivre les échanges ensuite de manière un peu plus informelle alors bonsoir Daniel Nocher valeur verte voilà bonsoir donc ça fait longtemps qu'on se connait et je vais vous faire une confidence ce soir Jean-Paul Escombe m'a confié que vous aviez rencontré René Dubos que tout le monde oublie mais c'est quand même un point très fort de l'environnement et qu'après l'avoir vu il avait dit à son neveu voilà quelqu'un qui ira loin et qui a compris ce qu'est l'écologie alors ma question après ce petit compliment ma question est la suivante est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des ruptures technologiques qui peuvent changer les choses en particulier nous on a fait un article sur la photosynthèse d'hydrogène produit par la photosynthèse c'est quelqu'un du collège de France qui travaille je crois avec Total en même temps pour le nucléaire est-ce qu'il peut y avoir un nucléaire de poche voilà voilà un nucléaire de poche bon est-ce que et alors ma question aussi est-ce que les partis écologistes ne gagneraient-ils pas à être plus séduisants et pas à engueuler leurs électeurs voilà est-ce qu'il y a une autre ah comme c'est bien dit oui ben oui bien sûr c'est pour ça que je suis un peu je suis un peu triste ou un peu nostalgique parce que quand on a fondé nos mouvements écologistes on s'amusait c'était beaucoup plus joyeux et on essayait de montrer que la vie qui tenait compte des préoccupations d'environnement était agréable amusante bon voilà bon enfin bon alors voilà alors est-ce que alors oui il y a des ruptures mais on ne peut pas compter dessus quoi je veux dire pour l'instant il faut partir avec ce qu'on a quoi alors ensuite on travaille on travaille on n'arrête pas de travailler et c'est vrai que la photosynthèse artificielle est sans doute une voie parce que si on pouvait directement fabriquer du carburant à partir du soleil avec les végétaux bon ben ça serait très bien à faire avec la photosynthèse mais vous savez la photosynthèse c'est vachement compliqué c'est plein d'atomes et de molécules et de trucs vachement compliqués donc pour l'instant on n'est pas arrivé à la répliquer comme ça pour faire ce qu'on voulait quoi et puis les petits réacteurs j'y crois pas trop enfin bon vous savez l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ça sera beaucoup mieux demain toujours quand on aura inventé un truc oui peut-être mais les petits réacteurs ça va multiplier les problèmes il va falloir qu'il y ait un service après-vente extrêmement costaud pour amener le combustible pour sortir les déchets enfin c'est toute une histoire quand même donc si vous voulez peut-être peut-être mais pour l'instant sur l'étagère on a juste le PR donc il faudrait qu'il marche déjà le PR2 il faudrait que ça marche bien il faudrait que savoir le faire il faudrait qu'on ait des soudeurs il faut que ça marche il faut qu'on arrête d'embêter EDF si je puis dire alors je vois qu'on était d'accord sur l'arène à un moment donné l'électricité de France on a dit ben c'est une boîte privée enfin grosso modo c'est une boîte privée donc elle a investi elle a des actionnaires et puis tout d'un coup l'actionnaire principal dit ben non les gars arrêtez vous allez donner tout à vos concurrents et puis vous allez payer 8 milliards pour que les français ne payent pas trop quoi enfin je veux dire c'est dingue quoi donc si vous êtes actionnaire là-dedans ben c'est fini vous n'allez plus mettre d'argent dedans parce que du coup du jour au lendemain n'importe quoi peut arriver l'état va obliger bon très bien donc à ce moment-là on nationalise bon très bien alors ok nationalisons ben je sais pas moi il faut qu'on soit clair et pourquoi pas après tout c'est un service public l'électricité peut-être à ce moment-là ça veut dire qu'il y a une vraie révolution en Europe parce que du coup c'est plus la même chose parce que jusqu'à présent entre nous soit dit la libéralisation du marché de l'électricité c'était pour que l'électricité coûte moins cher ah c'est loupé bon voilà alors une dernière question de la salle moi j'ai une question internet et puis on oui donc Étienne Becker France Stratégie donc je rebondis sur cette question des prix des coûts de l'électricité enfin des prix de l'énergie parce que bon par exemple je prends le NUPES on a vu que le NUPES c'était un attelage compliqué parce qu'il y avait des antinucléaires des pro-nucléaires il y avait des pro-européens des anti-européens mais il y a aussi des gens qui veulent baisser les taxes sur l'énergie et puis traditionnellement les écologistes étaient pour une énergie chère parce qu'une énergie chère ça permet de faire rentrer les renouvelables ça oblige à faire des économies d'énergie donc la question elle est est-ce que vous êtes pour un prix élevé de l'énergie alors soit par des taxes soit par autre chose et puis est-ce que vous êtes pour un prix de l'électricité qui comme aujourd'hui est pérécoué c'est-à-dire que en fait l'électricité a la particularité d'avoir un coût de production qui varie en permanence tout le monde commence à le savoir et puis qui ne coûte pas la même la même chose à être transporté en Bretagne ou à Nice ou à être consommé auprès d'une centrale donc voilà c'était votre position là-dessus la péréquation et puis le niveau de prix est-ce qu'il faut une énergie chère ? alors il faut une énergie chère oui mais il faut comment est-ce qu'on disait un rebate il faut aider ceux qui ont besoin d'être aidés donc c'était le mécanisme qu'on avait suggéré pour la taxe carbone la taxe carbone très bien mais sur cet argent au lieu d'aller abonder le budget sans fond de la France de Bercy on récupère cet argent on le flèche et on le donne à ceux qui en ont besoin pour ch'acheter une voiture électrique pour isoler leur maison ou n'importe quoi c'est-à-dire que cet argent revient aux français mais pas à tous les français bon voilà donc c'était ça l'idée c'est ça qui a été fait en Colombie-Britannique par exemple ça marche dans certains pays cela dit la taxe carbone enfin la contribution je sais pas quoi les prix de l'énergie sont chers en France il y a quand même les taxes la TICC je sais plus comment ça s'appelle TICC ça s'appelait plus comme ça de nos jours la rente la rente pétrolière on essaye de se l'accaparer quand même donc voilà on a des prix qui sont élevés plus que dans d'autres pays ce qui amortit les variations maintenant la péréquation c'est une vraie question en effet en effet c'est une vraie question j'avais toujours noté qu'à l'Anne-Meuzan ou ailleurs dans les Alpes toutes les installations qui utilisent l'électricité pas chère des chutes d'eau elles ont disparu parce que du jour où on a fait la péréquation du coup il n'y avait aucun intérêt à faire fonctionner ces usines là à cet endroit là et c'est vrai que la péréquation quand on est je ne sais pas à Tahiti ça fait un peu bizarre mais enfin bon maintenant c'est un vrai débat parce que c'est un débat sur la solidarité c'est un débat sur lequel on peut encore travailler je pense qu'il devrait y avoir des possibilités de dérogation voilà je pense qu'il faut des possibilités de dérogation à la péréquation et ensuite qu'on discute là-dessus et déjà vous avez une discussion en France très importante avec la creux la creux vous savez ce que c'est ? la creux c'est quand même alors la creux elle est préoccupée parce qu'elle dit autoconsommation mais alors ça veut dire que le gars qui est à Saint-Tropez qui est riche il va se taper son petit truc solaire et il n'aura plus à payer le réseau et la solidarité avec le réseau c'est pas possible et donc voilà et en même temps l'autoconsommation c'est irrésistible c'est irrésistible il n'y a pas de raison que ce soit que les riches donc voilà donc il faut trouver le système et ça c'est la magie de la politique madame la députée c'est la magie de la politique de trouver le système qui permet à la fois d'assurer la solidarité et l'autoconsommation donc il faut trouver on en a parlé d'ailleurs à certains de vos collègues on en a parlé qui sont venus assez liés et d'autres ils sont venus discuter de ça avec nous donc l'autoconsommation il y en a qui étaient totalement hostiles quand même ça va se faire donc voilà il faut le savoir donc il faut l'accompagner d'une manière ou d'une autre alors je relève une toute dernière question et puis ensuite on prolongera les échanges encore une bon encore une monsieur le ministre Christophe Debiens je préside l'institut européen d'économie circulaire et du climat donc à Bruxelles cher Brice c'était très intéressant ton 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 moi j'ai une question qui est plutôt une question de conclusion et plutôt une question aussi politique si on te proposait dans les prochains jours de faire partie du gouvernement et de travailler autour de l'écologie est-ce que tu accepterais ? non je suis trop vieux non ça c'est faux je suis trop vieux je crois vraiment à ça d'abord je pense que ça n'arrivera pas quoi un mec de chez Mitterrand mais tu te rends compte non mais ça va pas non ça peut pas c'est pas possible et je pense vraiment que je suis trop vieux je sais ce que c'est j'ai été ministre c'est des journées de fou quoi mais cela dit ça me passionnerait merci de ta franchise en tout cas bien merci beaucoup on va passer un temps plus informel et puis il y aura des dédicaces possibles de votre part et on aura quelque chose à boire alors très certainement oui